Pour ce grade du 15, je voulais répondre à une question qui m'est très souvent posée et qui paraît très difficile. Comment on fait pour réussir une histoire d'amour ? Et moi j'ai envie de vous dire, mais c'est juste hyper simple. Ne soyez pas dans la passion, ne pensez pas tout simplement que l'autre va tout vous donner. En fait la grosse erreur qu'on fait et qu'on fait tous avec l'histoire d'amour, c'est qu'on attend quelqu'un qui vienne nous sauver dans notre vie. C'est-à-dire que c'est notre dessus du dragon qui nous dit, ta vie est pourrie coco, en fait il faut que quelqu'un arrive et que quelqu'un t'aide. Alors t'aides à des petites choses, à sortir les poubelles, à désembourber la voiture, vous voyez bien mon quotidien. Je sais pas moi, à faire les vitres, etc. À emmener les enfants à l'école, nanana. Et puis si en fait vous êtes dans des peurs, il faut aussi que la personne vienne vous aider avec vos peurs. Peur d'être abandonnée, peur de ne pas être assez beau ou assez belle, peur d'être trop gros, peur de ne pas avoir assez à manger ou de perdre son travail. En gros si vous voulez, vous attendez de l'autre, enfin on attend de l'autre, quand on est dans cette logique de queue du dragon, que l'autre vienne éteindre nos peurs. Or l'autre qui arrive est quelqu'un qui est plein de peurs, qui est plein de ses peurs. Alors l'intérêt si vous voulez souvent, c'est que les peurs ne sont pas les mêmes. C'est à dire que si vous mettez à côté deux personnes qui ont peur d'être abandonnées, en fait ils vont s'abandonner l'un l'autre au lieu de se tenir compagnie dans leur abandon. Et ça c'est très compliqué. Donc en général la nature fait bien les choses et quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas les mêmes peurs que vous. Mais de ce fait, si vous voulez, il ne comprend pas vos peurs. C'est à dire que si vous vous avez peur d'être abandonnée, la personne que vous allez avoir auprès de vous va vous dire, ben non je ne vais pas t'abandonner. Et puis c'est bon, il n'y a plus besoin d'y revenir. C'est bon, il vous l'a dit une fois il y a quatre ans, ça suffit. Et ben non, en fait ça ne suffit pas. Et ça c'est très compliqué parce que quand quelqu'un ne répond pas à nos peurs, on se dit que quelqu'un ne nous comprend pas. Et en fait moi déjà ce que je voudrais vous dire c'est que pour réussir une histoire d'amour, il faut comprendre que l'autre n'est pas là pour vos peurs, il est là pour vous. Vos peurs ne sont pas vous. Votre peur d'être abandonnée, votre peur de manquer d'argent, votre peur de perdre votre travail, votre peur d'être moche, votre peur d'être gros, votre peur d'avoir des cheveux bouclés si vous les avez raides, raides, si vous les avez bouclés, votre peur de ne pas réussir, votre peur de ne pas être digne d'être aimé, ce n'est pas l'autre qui peut y répondre. Qu'est-ce qui peut y répondre ? Alors ce n'est pas l'amour de soi non plus. Moi je suis en ce moment si vous voulez dans un grand agacement avec les gens qui me disent je ne m'aime pas assez moi-même, vous savez bien je n'aime pas, donc ça va on s'aime toujours assez soi-même. En fait moi je vous conseille plutôt d'aimer votre vie, c'est-à-dire d'aimer tout, d'aimer faire un gâteau, faire une promenade, d'aimer les gens qui sont autour de vous même s'ils ne sont pas géniaux, d'aimer tout simplement. De savoir que d'une certaine façon on se retrouve dans quelque chose où au fond vous avez devant vous un très joli ciel, vous avez la possibilité de ne pas le voir, vous avez la possibilité de vous dire qu'est-ce qu'il est beau ce ciel. Et en fait si vous vous dites qu'est-ce qu'il est beau ce ciel, votre journée sera meilleure. Surtout si vous vous le dites 45 fois parce qu'il y a 45 choses qui peuvent être sympas. Là c'est quelqu'un qui au lieu de vous filer un coup de pied dans le métro, vous laisse sa place ou même se pousse gentiment. Et bien voilà. En fait si vous voulez c'est à vous de choisir une option sur les choses. De quoi on parlait là ? Réussir une histoire d'amour ? Mais de quoi elle nous parle là Nitya ? Et bien en fait exactement de ça. Parce que si vous voulez réussir une histoire d'amour, si vous voulez réussir votre vie, il va falloir tout simplement déjà accepter de lâcher vos peurs. C'est à dire de comprendre qu'il n'y a personne qui va venir vous sauver de votre peur. Sinon quoi ? L'amour. L'amour mais pas l'amour de quelqu'un. Le pauvre petit quelqu'un lui aussi il est dans ses peurs. L'amour de la vie. L'amour que vous allez avoir vis-à-vis de l'existence. En fait il faut comprendre qu'il n'y a que deux choses sur terre. Deux choses qui luttent l'une contre l'autre. C'est la peur et l'amour. Ou les peurs et l'amour. Parce que l'amour est unique. Les peurs sont multiples. Les peurs sont innombrables. Elles se parlent. Elles se donnent le nom de détresse, d'angoisse, de dépression, d'anxiété, de tout ce que vous voulez. Les peurs ont toutes des raisons. Elles ont toutes des généalogies. Les peurs sont multiples. Elles sont comme l'hydre de l'herbe. Vous pouvez leur couper autant de têtes que vous voudrez. Elles reviendront. N'essayez pas de guérir vos peurs. Vos peurs ne servent à rien. Essayez d'aimer. D'aimer quoi ? Mais en fait, tout. La grosse erreur, c'est qu'on ne peut pas réussir une histoire d'amour à l'exclusion d'autre chose. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un à l'exclusion de votre vie. Vous ne pouvez que aimer complètement votre vie. Et dans votre vie, y avoir quelqu'un qu'en plus vous aimez. Mais honnêtement, je vous souhaite d'en avoir plein des quelqu'un que vous aimez. Des quelqu'un à quatre pattes. Des quelqu'un tout petit. Des quelqu'un très vieux. Des quelqu'un ami. Des quelqu'un famille. Des quelqu'un plein de gens. Tout simplement. Réussissez votre vie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.